Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du poisson. Ce sont vos énergies pour ce mois de mai. Je vous rappelle que ce sont donc des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant ou les deux, comme vous voulez. Alors, je vous ai tiré trois cartes du vin de sa tarot, ainsi que trois cartes pour le domaine sentimental relationnel, trois cartes ici pour le pro et vos activités, et trois cartes pour le domaine matériel et votre domaine financier. On va tout de suite découvrir la première carte du vin de sa tarot. Et nous avons la carte du 7 de denier. On voit cette femme qui est en train de regarder un petit peu son jardin. C'est peut-être un arbuste qui regarde un petit peu, qui a l'air un petit peu très fatiguée. On dirait qu'elle s'est beaucoup investie dans une situation bien précise. Donc, c'est une carte qui nous dit aussi qu'on doit se féliciter par rapport à, en tout cas, féliciter de notre succès, parce qu'on voit ici quelque chose de très lumineux. On voit ces deniers qui brillent. On nous dit qu'on doit être fier de là où on est arrivé. C'est aussi cette carte, quand elle apparaît un petit peu dans notre tirage, elle nous indique qu'on a atteint peut-être un carrefour dans notre vie par rapport à une situation bien précise. Maintenant, à vous d'adapter. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel. Et puis, elle nous dit de prendre une pause, de ne pas hésiter de prendre une petite pause, de réfléchir par où vous êtes passé pour en arriver aujourd'hui par rapport à votre parcours, et de penser et de réfléchir pour la suite. On voit que vous êtes beaucoup investi, vous avez persévéré, vous avez travaillé dur, vous avez donc parcouru un long chemin pour arriver là où vous en êtes dans cette situation. et vous avez vraiment mérité cette récompense, cette récompense de cette situation qui arrive vraiment positivement, qui est en train de vraiment, qui a donné un petit peu les fruits de vos efforts. Mais il est peut-être temps après à vous d'adapter, d'après votre situation, de changer quelque chose. Le fait parfois de s'être investi à fond dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps continuer dans la même direction, dans la même ligne. On est toujours libre de changer notre cap, de changer un petit peu la direction de nos objectifs. Et puis, cette carte, elle nous dit un petit peu de, voilà, d'ailleurs on la voit, poncive, on la voit observatrice. Cette carte, elle nous invite peut-être justement de poncer, peut-être d'avancer dans une autre direction, dans une nouvelle direction. Ça peut être, je ne sais pas, moi, les paramètres ont un petit peu changé, peut-être que vous avez envie d'avancer d'une façon différente, peut-être faire un changement dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Il faut vraiment avoir cet esprit d'analyse, et d'évaluer cette situation là, maintenant, où vous en êtes actuellement. Voilà. C'est une très belle carte, hein, mais elle nous invite vraiment à réfléchir, à se poser, à peser le pour et le contre, à peut-être réévaluer un petit peu votre direction par rapport à ce domaine-là. Et ici, on a, oh, on a un bel arcane majeur, on a la dernière carte du tarot, nous avons la carte du monde. Le monde, c'est donc l'accomplissement, c'est de la réussite, c'est une énergie qui nous indique un petit peu qu'au travers de tout ce qu'on a parcouru, par rapport à une situation, on a vraiment trouvé sa place dans le monde. On a vraiment, avec nos expériences passées, ça nous a amené à quelque chose de positif. On est accompli par rapport à une certaine situation. Alors, ça peut être un domaine professionnel, personnel, ou dans le domaine de vos activités. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. C'est aussi une carte qui nous annonce la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. C'est aussi une carte de, comment est-ce qu'il faut dire, de bon conseil. C'est une carte de confiance, de sagesse. On a beaucoup de compréhension. Alors, cette carte, elle peut vous représenter, ou elle peut représenter quelqu'un d'autre qui, par cette carte du monde, c'est une personne accomplie, c'est une personne qui a de bons conseils. Vous pouvez peut-être aussi, par rapport à cette carte de 7 de denier, de lui demander conseil à cette personne. Peut-être qu'elle vous donnera, ce n'est pas peut-être, elle vous donnera vraiment de bons conseils, peut-être une direction nouvelle à prendre, ou une façon d'aborder une situation dans votre vie. Comme elle a quand même pas mal d'expérience, elle a quand même parcouru tout ce chemin, puisque c'est la dernière carte du tarot, elle vous apportera vraiment de très bons conseils. C'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie d'expérience. Elle pourra peut-être aussi partager son expérience à elle, et pouvoir peut-être discuter avec elle, sur justement, peut-être, un domaine bien précis de votre vie. Alors, ici, on a la dernière carte du tarot. Enfin, la dernière carte, non. La dernière carte que je vous ai tirée. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je suis en train de tout démonter. Voilà, je reviens. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. On a la carte du 7 d'épée. Ah ouais, d'accord. Alors, le 7 d'épée, c'est un petit peu la carte de la ruse. Donc, méfiez-vous. Par rapport à cette carte aussi du monde, si vous avez envie justement de prendre conseil auprès d'une personne, soyez un petit peu attentif à qui vous demandez conseil. Parce que là, c'est aussi une petite carte d'autourloupe. C'est une carte qui nous avertit qu'on pourrait nous la jouer à l'envers. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut que vous choisissiez bien les personnes à qui vous pourriez éventuellement prendre conseil. C'est une carte aussi de ruse, de fuite. C'est aussi, en tout cas dans l'état d'esprit de cette carte, quand elle sort, c'est qu'on se détourne un petit peu de ses responsabilités en empruntant certains chemins un petit peu détournés. Et mais, voilà, s'il y a des personnes qui pourraient vous influencer en vous disant par une bonne attention au départ. Ça, j'en suis convaincu de dire, ah, mais moi, je te conseille de faire ci, comme ci, comme ça. Et puis, ce n'est pas très honnête comme proposition qu'on vous fait. Et ça ne correspond pas à vos valeurs. Si ça ne correspond pas à vous, à vos valeurs, n'empruntez pas du tout ces chemins qui vous sont conseillés. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est aussi une personne qui vient un petit peu pour vous tromper. C'est une personne aux deux visages. Soyez attentif, vraiment, autour de vous à ce qu'on pourrait vous proposer par rapport à, après, je ne sais pas à quelle situation, mais par rapport à une situation soit pro, soit perso, soit sentimentale ou relationnelle. Soyez vraiment, quand même, attentif. C'est aussi, au point de vue matériel, c'est une carte. D'ailleurs, on le voit sur ce dessin, une petite voleuse, une petite Arsène Lupin, je dirais, qui part avec le coffre-fort. Au niveau matériel, soyez attentif. On pourrait soit, voilà, soit une arnaque, soit un vol, soit vous, soit, ouais. Il y a vraiment cette énergie de vol, de duper quelqu'un, de ruser quelqu'un. Voilà. Soyez vraiment très attentif ou attentif. Maintenant, on va découvrir l'énergie de votre domaine sentimental, pour ce point de vue relationnel. Alors ici, on a cette carte de la dame, de la femme. Elle peut vous représenter. Si vous êtes un homme, comme c'est dit, en général, elle peut aussi vous représenter. Mais dans les deux cas, ça peut aussi être quelqu'un dans votre entourage. Un aspect féminin, une énergie féminine. Une maman, une copine, une amie, une soeur. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est d'énergie féminine. Donc, on va voir de quoi il en ressort. Aïe, ouais, on a la carte du serpent. Alors ici, ça nous parle de jalousie, de mesquinerie. Ça nous parle de rivalité. Ça peut être aussi une rivale, que ce soit dans votre domaine relationnel, sentimental. Ça peut être une rivale si vous êtes en couple. Ça aussi, c'est possible. Là, voilà. Avec cette carte de 7 d'épée, qui est peut-être dans un domaine différent, mais on retrouve un petit peu cette carte de la sournoiserie, de la duperie, de la fausseté aussi. Donc, soyez vigilant aussi dans votre domaine relationnel et sentimental. Ah ouais. Puis là, on a cette carte du jardin, quand même, qui nous confirme qu'il pourrait y avoir des gens malveillants autour de vous, que ce soit dans votre domaine relationnel, peut-être par rapport à votre professionnel, puisqu'on est dans le domaine relationnel. Ça peut être dans votre, comme je disais tout à l'heure, dans votre cercle sentimental, dans votre cercle amical, dans votre cercle familial. Il y a vraiment une personne. Ouais, je dirais une personne. Je ne ressens pas plusieurs, mais en tout cas, une personne, qui, je pense, est quand même d'une énergie féminine. C'est quelqu'un de féminin, qui n'est pas sincère avec vous, qui vous la joue à l'envers, qui est un petit peu une rivale par rapport à votre, peut-être à des collègues, par rapport à une collègue, ou qui est rivale dans votre domaine amical, relationnel, sentimental. Là, c'est vraiment un avertissement qu'on vient vous dire. Soyez très vigilant et vigilante. Alors ici, dans le domaine matériel, on a la carte du poisson. C'est la carte de la fluctuation. C'est la carte de l'argent. C'est la carte des affaires. Alors peut-être que vous êtes peut-être indépendant. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de multitudes d'activités. En tout cas, si vous êtes en activité, ou peut-être que vous n'avez pas de profession, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de fluctuations. Ici, on a la carte des souris. Alors il y a peut-être une énergie, ou il y a quelque chose dans votre situation, dans votre domaine, plutôt dans votre domaine professionnel ou des activités. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous bouffe votre énergie. Il y a une énergie de perte de quelque chose. Il y a une énergie aussi de vol. Et là, je rejoins un petit peu cette carte du 7 d'épée qui a cette notion de ruse, de vol, de trompée, d'arnaquée. Et donc, soyez attentifs. En tout cas, dans votre domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités, il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà. Ça peut vous agacer. Peut-être que vous connaissez déjà cette situation. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Mais on voit que ça bouffe votre esprit, que ça vous ronge. Et ici, on voit la carte du trèfle, qui est quand même positive. Mais là, accompagnée un petit peu de cette énergie un petit peu, oui, négative, de cette souris, on voit que ça... Peut-être que quelqu'un, au niveau de votre profession, est en train un petit peu de vous... Ben, elle voit que professionnellement, peut-être, au niveau de vos activités, vous réussissez pas mal. Parce qu'ici, on a quand même deux cartes... Deux poissons et de trèfles qui vous jalousent un petit peu, qui aimeraient un petit peu vous... Comment est-ce qu'il veut dire ça ? Un petit peu, vous bouffez un petit peu les chances qui vous sont présentées dans ce milieu professionnel, vos activités. Elle supporte pas un petit peu, peut-être, votre réussite. Vous êtes peut-être apprécié dans votre bonheur professionnel. Et on a cette notion. Elle vous agace, elle vous taraude, elle bouffe votre énergie. Elle fait peut-être des petites choses... Ouais, par derrière. Je vous dis, avec cette carte du 7 d'épée et cette carte de serpent, soyez vraiment très attentifs. On vous jalouse, on vous envie. Voilà. Même dans le cadre professionnel, soyez aussi très attentifs. Maintenant, on attaque un petit peu ce domaine financier et on démarre avec une énergie quand même très belle, cette énergie du lisse, cette énergie d'équilibre, de sérénité, de pureté, de confiance. Donc on pourrait dire déjà, dans votre domaine matériel, financier, c'est bien géré, on est confiant, on a une gestion quand même très cadrée, parce que ça représente aussi la loi. Ça peut être aussi, dans votre bien matériel, peut-être des transactions ou des choses, des documents via notarial, peut-être que vous avez ce mois-ci, peut-être des choses à régler via le notaire, par rapport à une succession, par rapport à un achat, une vente, une transaction financière ou immobilière. En tout cas, c'est très positif, cette carte du lisse. Oh, puis regardez-moi ça, on a la carte du soleil. Donc là, on nous dit vraiment, quoi que vous entrepreniez, ce mois-ci, au mois de mai, dans votre domaine financier, dans vos biens matériels, que ce soit des investissements, comme je vous le disais, immobiliers, financiers, ou simplement un achat, un achat qui demande quand même peut-être une certaine somme ou un certain investissement, tout est au beau fixe. Vous avez la réussite, vraiment. On voit que c'est vraiment des énergies hyper positives. Maintenant, on va découvrir la troisième parce que des fois, la troisième carte, ouais non, vous voyez, on parle de l'ours, on nous dit vraiment que c'est dans le domaine financier, on est vraiment pile-poil dans le bon domaine. L'ours, c'est la carte de l'argent, c'est la carte, ouais, du domaine financier. On voit qu'en tout cas, quoi que vous entrepreniez, vous serez accompagnés, vous serez, comment est-ce qu'il faut dire, si vous attendez des prêts, si vous voulez faire un prêt pour une maison, pour un appartement, si vous avez peut-être des choses à régler via le notaire, que ce soit pour une succession, on voit que tout se passe bien. En tout cas, c'est hyper positif. Voilà. Donc, ce sont vos énergies pour ce mois de mai, mes amis des poissons. si je refais un petit résumé, ici, on a cette carte, justement, de sept de denier, qui nous indique un petit peu qu'on est arrivé peut-être à un carrefour par rapport à une situation, par rapport à un projet. On nous dit, jusque-là, tu as bien réussi, tu as eu cette énergie de persévérance, tu as atteint un petit peu ton objectif. On est un petit peu à mi-parcours avec ce sept de denier. Et on nous dit, mais arrête-toi, pose-toi, tu regardes d'où tu es parti, où tu en es aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut changer parce qu'il y a des paramètres, certainement, qui ont changé. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de changer un petit peu une ligne, une trajectoire qu'on avait prévue parce que ça peut amener d'autres choses. Voilà. Ici, on a une énergie aussi du monde qui est quelque chose de très positif. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est trouver sa place dans le monde, alors que ce soit dans le monde, je ne sais pas, dans votre monde relationnel, dans votre monde professionnel, dans votre monde professionnel, personnel, pardon. On a vraiment cette énergie d'accomplissement, on a vraiment cette énergie de confiance, de confiance en soi, d'expérience. C'est aussi une carte qui, moi, je le ressens un petit peu comme ça, après à vous d'adapter. Pour moi, c'est quelqu'un qui représente quelqu'un dans votre vie, quelqu'un justement qui est accompli, en tout cas à vos yeux, qui paraît accompli, qui paraît, voilà, qui a atteint beaucoup de, qui a une certaine position sociale ou une position professionnelle à qui vous pourriez peut-être demander des conseils par rapport à cette situation, par rapport à ce projet où on vous invite à faire un petit peu le bilan, une analyse, mais un bilan tout à fait positif parce que jusque-là, vous en avez bien sorti. Et là, on a cette énergie un petit peu de 7 d'épée qui vient pour moi, qui vient comme un avertissement, qui vient vous dire mais attention à qui tu t'adresses, attention, peut-être qu'il y a certaines personnes qui essaieraient un petit peu de vous détourner, qui sont un petit peu jaloux de votre avancée par rapport à un projet ou une situation ou un domaine et qui vont un petit peu vous la jouer à l'envers. Attention, c'est aussi une carte de vol, ce qu'on voit, c'est cette mademoiselle Arsène Lupin qui part avec un petit peu avec le coffre-fort. Soyez attentifs à vos biens matériels, pas qu'on vous pique quelque chose. Après, c'est une énergie en général. Ne faites pas non plus une phobie. Bien d'accord. Ici, on a ce domaine sentimental qui rejoint un petit peu ces énergies du tarot qui nous disent que dans notre cercle, que ce soit amical, relationnel, familial, au niveau des collègues, au niveau professionnel, attention, on a une énergie vraiment de ruse, de tromperie, de rivalité, de choses vraiment pas très honnêtes. Là, vraiment, c'est une énergie féminine, en tout cas. Ici, dans votre domaine professionnel, on a cette notion de nervosité, d'agacement par rapport à... Je pense que vous êtes quelqu'un à qui on envie un petit peu sa position au niveau peut-être professionnel, au niveau de vos activités et on aimerait un petit peu déstabiliser, on grignote un petit peu votre... grignoter un petit peu ces coups de chance qui se présentent à vous. Il y a aussi cette notion d'argent aussi, d'argent, de fluctuation d'argent qui est quand même positif avec le trèfle, mais attention, l'énergie de la souris, la carte de la souris nous indique qu'on nous grignote quelque chose, qu'on nous vole quelque chose. Donc, voyez, on a quand même le 7 d'épée, 7 souris, soyez très, très attentifs. Et ici, on nous parle dans le domaine financier, dans l'investissement de vos biens matériels, on a quelque chose de très serein, de très positif, on a vraiment cette énergie de choses très solaires, en tout cas, on voit que c'est une gestion qui est très bien menée, que ce soit au niveau de vos biens matériels et de votre aspect financier, on y voit aussi un investissement. Pour moi, l'ours vient nous dire qu'il y a un investissement peut-être dans un bien immobilier, il y a des transactions financières qui sont vraiment très positifs, qui vous seront accordés, même si c'est des prêts ou un prêt, que ce soit pour un achat que vous passiez peut-être par une banque ou par une administration financière, on voit qu'on vous soutient, il y a du soutien, on vous soutiendra dans tout ce que vous avez comme projet durant ce mois de mai. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les poissons, je vous invite à liker, partager, commenter, et pourquoi pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, elle vous permettra de recevoir toutes mes prochaines notifications pour les vidéos que je mettrai en ligne. Belle journée à vous, à bientôt.